Salut à tous l'équipe, c'est Mathis Pokémon, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Vidéo où on va parler de la nouvelle série EV5 Force Temporelle Qui vient justement d'être annoncée, du moins on a eu pas mal de leaks, on a eu des visuels il y a quelques jours Au niveau de TB, etc. Et là on vient d'avoir les visuels au niveau des cartes Donc les leaks au niveau des cartes qui viennent d'arriver Mine de rien, on a pas mal de cartes très sympas et plutôt ultra intéressantes qui viennent de sortir On a pas mal de Gros Bangers qui sont sortis également Et ou, de ce que j'en sais, ça risque de diviser pas mal Parce qu'on est sur des formes paradoxes, etc. Donc le but justement, ça va être que je vous présente ça Que je vous donne un petit peu mon avis par rapport à justement les choses qu'on a pu avoir Et comment je pense que ça risque de se passer Est-ce qu'on va être sur une série plutôt banger ou est-ce qu'on va être sur un gros flop ? Enfin voilà, ça va être un petit peu tout l'intérêt de la vidéo Donc n'hésitez pas, le petit like, le petit commentaire comme d'habitude hyper important pour le référencement pour tout ça Ça m'aide énormément A vous abonner, il y a un concours sur Instagram Pas mal de choses à venir, EV4.5 Bah cette série là aussi qui va arriver, on va en parler Donc si vous voulez être au courant de tout ce qui se passe en lien avec Pokémon N'hésitez pas à vous abonner Et puis c'est parti, on commence et je vous reprends directement dans le vif du sujet Donc voilà, comme je vous le disais, avant de rentrer dans le vif du sujet par rapport aux cartes On va juste reparler rapidement des visuels On a eu pas mal d'éléments qui sont sortis justement par rapport aux ETB Par rapport au tripac, par rapport aux boosters, etc. D'ailleurs, Cartoplus, Zugma, on a fait une vidéo justement sur Youtube Où il parle uniquement de ça Donc moi, je ne vais pas en reparler Je vais juste rapidement vous donner mon avis Et moi, je trouve que les ETB, mine de l'un, c'est surtout les ETB Suicune Donc je vais vous illustrer à chaque fois Elle est franchement très sympa On est sur une logique, ou mine de rien On est sur un Pokémon, certes paradoxe Mais qui ressemble beaucoup au Pokémon originel Aux Pokémon de base Et mine de rien, voilà, je la trouve plutôt très très bien réussie On a une carte promo sur le ETB Suicune Bon, qui n'est pas celle qui m'enchante le plus C'est Flotte de Fer Concrètement, je crois que c'est Feuforev Enfin voilà, c'est la forme paradoxe Et par contre, l'autre ETB Donc du coup, qui est Viridium Vert de Fer Donc du coup, en forme du futur Là, celle-ci, moi, je la trouve moins sympa Par contre, la promo, je la trouve plus cool Donc celle-là, oui, c'est un petit peu chiant Mais ils sont bons là-dessus Ils savent très bien comment faire On va être obligé, entre guillemets Si on veut, déjà, faire la collection Et surtout, avoir les deux promos Acheter les deux ETB Donc on va être sur un budget d'ETB En moyenne entre 100 et 120 euros Pour deux ETB Donc c'est quand même un petit prix Mais effectivement, épine de fer Donc le tir à nocif du futur Moi, je le trouve très sympa Et c'est un petit peu L'évolution, on va dire Sur le côté futur Qui, moi, me parle le plus Et que je trouve On a respecté un petit peu Justement la forme passée Donc la forme, on va dire, de base Donc ça, c'est plutôt cool Ce que je trouve, moi, vraiment intéressant Par rapport aux visuels Qui ont été annoncés C'est qu'on a des Pokémon Forcément qui nous parlent un petit peu D'autres qui parlent pas trop Mais on a des visuels Qui sont plutôt sympas On a quand même des ETB Qui sont plutôt très très belles Pour de la collection Ça va être très très cool Et après, bon Pour le reste des Pokémon Effectivement, c'est des Pokémon Qui parlent peut-être un petit peu moins Qui sont en lien avec Ecarlate et Violet Le jeu Et donc, automatiquement Pour les personnes Qui sont un petit peu liées Au côté ancien Et qui adorent les Pokémon anciens Effectivement, là Ça va être un petit peu moins important Et ça va être justement En lien avec le visuel des cartes Dont on va justement parler Et vous allez voir On a eu pas mal de petites cartes Qui ont été annoncées Des CO, UNCO et RAR Et également des SAR et des AR Et on va en parler Mais il y a pas mal de petites cartes Qui sont vraiment très sympas Pour rappel, au niveau de la date de sortie De cette série-là Elle est censée sortir le 15 mars Moi, j'avais cru voir le 22 mars Elle a peut-être été avancée d'une semaine Donc on serait plutôt au niveau du 15 Et les cartes, mine de rien Qu'on va pouvoir retrouver à l'intérieur Elles sont plutôt très sympas Surtout les CO, UNCO Moi, je trouve qu'il y a pas mal de cartes Qui sont plutôt assez agréables Et on va dire Qui changent un petit peu De ce qu'on peut retrouver Avec des Pokémon différents Où là, vous voyez Par exemple, bon Là, c'est du Pikachu Mais je trouve que la forme du Pikachu Elle est totalement différente Au niveau de l'illustration On a Erichu Qui est un petit peu pareil Avec, je trouve Des illustrations qui soient Bon, entre guillemets Heureusement, les gars Parce qu'au bout d'un moment Se taper toujours les mêmes illustrations Les mêmes Pokémon, etc Ce serait quand même Très problématique Mais en tout cas Je trouve que les illustrations Sont plutôt pas mal des CO, UNCO Et en réalité Je trouve que depuis un petit moment Surtout depuis Écarlate et Violet Personnellement Je préfère les CO, UNCO D'Écarlate et Violet Là, on va avoir Un petit Fantominus Un petit Spectrum Un petit Ectoplasma X Également Ensuite, on va avoir Du Piffeuil On va avoir du Tengalys En rare Mais qu'on va retrouver aussi En AR Et je vais vous la montrer Justement après Ensuite, on va retrouver Des starters Moi que j'adore Donc franchement Ça, en vrai On les a déjà vus Dernièrement Mais c'est plutôt cool De les retrouver ici On va avoir également Un Relicante En forme rare Ou hollow Je ne sais pas exactement Mais par contre On va l'avoir également en AR On va en reparler Justement après Voilà On a quelques petites cartes CO, UNCO Du Régilune Du Myrédon Du Corédon Si je ne vous dis pas de bêtises En tout cas du Corédon Donc on a également Du Myrédon Donc on a plutôt Pas mal de petites cartes Comme ça CO, UNCO Qui sont plutôt cool Qui sont plutôt agréables En réalité C'est pas pour ça Qu'on s'intéresse justement A la série Mais au moins Ça permet justement D'avoir des petites cartes Un petit peu changeantes Et là On va retrouver justement Des Bangers Et bon C'est un petit peu là dessus Justement que je pense Tout le monde attendait Cette série là Et voir si justement C'était vraiment intéressant Ou pas On va avoir donc du coup La Relicante AR Dans son milieu naturel Voilà Dans l'eau Qui est plutôt pas mal Pour moi c'est Relicante Il me semble que c'est bien ça N'hésitez pas à me faire Votre retour dans les commentaires Si jamais c'est pas le cas Mais pour moi c'est bien ça Qui est plutôt sympa Après elle est pas exceptionnelle La carte L'illustration en elle-même Et c'est ça que je voulais vous dire Moi Les illustrations franchement Les gars sont extrêmement belles L'ensemble des illustrations Sont extrêmement belles La grosse différence C'est ce qui va faire Entre guillemets Que potentiellement Il y aura une hype ou pas Et ou entre guillemets Je vais vous donner mon avis Mais entre guillemets Qu'il y a un intérêt ou pas C'est les pokémons Et les pokémons C'est sûr que C'est des pokémons Qui sont plus Si il y a écarlate et violet Ou justement Comment ça s'appelle Au jeu Et effectivement Pour les personnes Qui sont un petit peu anciens Qui apprécient surtout Les formes anciennes Peut-être les plus jeunes Qui justement sont en lien Avec le jeu Et donc forcément On va dire que l'intérêt Sur ce genre de série Risque d'être un petit peu divisé Parce qu'à la fois On a des très très belles cartes Et là justement On arrive sur les SAR Donc du coup Les alternatives De Hentei, Suikune et Raikou Qui sont en forme paradoxe Donc du coup du passé Personnellement Je les trouve plutôt sympa Mais là on voit le Hentei En vrai Ce qu'ils lui mettent sur la tête Ça fait un petit peu bizarre Et limite C'est vrai que ça dénote totalement De sa forme originale De base Et effectivement Je peux comprendre Que beaucoup de personnes Ne kiffent pas trop Personnellement C'est pas la forme Qui je trouve Est la plus déconnante On lui rajoute Un petit peu Une forme Un petit peu Comme s'il avait une crinière Somptueuse En mode un petit peu Terra cristal C'est un petit peu bizarre Mais ça reste un petit peu Dans cette logique là Dans une jungle Voilà Donc la carte en est même Et plutôt très sympa Mais on change de le Pokémon Donc les plus anciens Je pense que ça va pas leur plaire N'hésitez pas à me faire Votre retour dans les commentaires Mais à mon avis Je sais que déjà On va en avoir pas mal Qu'ils vont pas trop kiffer La carte reste quand même Très somptueuse On va avoir également Suicune Donc du coup En forme passée Serpente haut Qui là Et franchement Pour moi Je trouve que ça se rapproche Le plus du Suicune Avec on va dire Des petits éléments Qui sont rapportés Dessus justement Là sur le dos notamment Mais personnellement C'est pas un truc Qui me choque énormément Le Pokémon reste relativement similaire Il fait peut-être Un petit peu plus Dinosaure Mais dans les faits Je trouve que Le Pokémon Est respecté Entre guillemets Et le fond de la carte L'illustration Par contre Je trouve pareil En fait je trouve Qu'ils sont un petit peu Dans la même logique tous Avec des décors Qui sont somptueux Et personnellement C'est un petit peu Ce que j'attends justement Des nouvelles cartes alternatives Justement de Pokémon C'est à dire des cartes Qui sont vraiment Banger Qui tapent à l'oeil Et qui sont vraiment Totalement différentes des autres Et qui sont vraiment Sur un step En termes de qualité Niveau Largement dessus Et en vrai les gars Je peux comprendre Que Suicune Serpente d'eau Vous ne soyez pas trop fan Mais par contre En termes d'illustration Il n'y a rien à dire La carte est juste somptueuse En réalité Il faut être objectif aussi A un moment donné Ensuite On va avoir notre Haïku national Alors là Nous on a Notre Chris Qui est dans le Discord D'ailleurs Qui est fan de Haïku C'est son Pokémon préféré Enfin voilà Effectivement Je pense que c'est celui Qui est le plus Qui a été le plus touché Et effectivement Je peux comprendre Qu'il y a pas mal de personnes Qui vont être un petit peu Sur un entre deux Et qui vont pas trop kiffer Personnellement J'aime plutôt bien Je trouve que Voilà Le côté un petit peu nuageux Avec le côté foudre En fait moi Je suis plus attiré Par l'illustration en elle-même Les Pokémon J'adore Mais le fait qu'on ait changé Les formes C'est pas un truc Qui personnellement Me dérange fondamentalement Je vais plutôt m'attacher A l'illustration etc Et c'est là où Mine de rien L'illustration est très très belle Mais effectivement Je peux comprendre Que le Pokémon En lui-même Est totalement différent Et pour les personnes Qui sont attachées A la forme du Pokémon On l'a totalement changé Et là du coup Ça ressemble plus à rien On est plus sur une logique De dinosaure Avec un grand coup On est sur un Girafaring Raikou Ah d'abord Vous l'apprenez Vous l'apprenez Parce que Ensuite on va avoir Verre de fer En SAR Donc en alternative également Vous avez vu les gars Il y a quand même pas mal d'alternatives On va en parler Là on est sur Normalement c'est deux séries japonaises En règle générale Qui constituent en fait Nous une des séries Alors ça peut arriver Qu'il n'y en ait qu'une seule Mais là logiquement On va avoir pour UV5 Deux séries japonaises Donc si vous regardez On est sur 0,71 A chaque fois Donc logiquement On devrait avoir D'autres cartes Qui devraient arriver Mille de rien Si on a encore d'autres cartes Comme ça Des alternatives Qui restent dans cette même logique Qui sont plutôt pas mal Honnêtement On risque d'avoir une série De cartes UV5 Qui risque d'être assez importante Et surtout avec des cartes Banger à l'intérieur Il y a un certain nombre De cartes à aller chercher Donc à voir Mais peut-être avoir Une série UV4 bis Entre guillemets En termes de nombre de cartes C'est de l'hypothétique Et j'attends votre retour Dans les commentaires Parce que ça encore une fois On n'a pas tous les éléments Donc c'est que de la réflexion Et par rapport à ce qu'on a pu avoir Au préalable Donc du coup Personnellement C'est pas le genre de carte Qui me rend fou La carte en elle-même L'illustration est plutôt très belle Avec justement le côté Je sais pas si c'est la Terre Ou la Lune Ça paraît être la Terre Peut-être Pour que t'es en futur C'est peut-être plus logique Mais en tout cas Voilà un petit peu Un petit peu dans l'espace Je sais pas si c'est les nuages En vrai elle a un petit peu J'ai un petit peu du mal A décrypter cette carte-là D'ailleurs n'hésitez pas A me faire votre retour Mais personnellement Elle me parle au moins Et je préfère justement Les trois autres Et voire même quelques-unes Qui vont rêver juste après Ensuite en prochaine S.A.R On va avoir Tête de Fer Où là En fait moi typiquement J'ai joué surtout Au jeu Ecarlate Et j'ai pas joué au jeu Violet Et donc du coup Ce genre de Pokémon Tant futur Vu que c'était surtout Sur Violet Je ne le connaissais pas Je le trouve plutôt stylé En vrai Il y a un petit flow Sur son arbre On dirait Ouais si c'est ça Sur son arbre On dirait un petit peu Des cerisées en fleurs Qu'on peut retrouver au Japon Enfin plutôt stylé Donc en vrai Le Pokémon est plutôt badass Mais je pense que Vu qu'il y en a pas mal Qui ne connaissent pas forcément Ce Pokémon là Ça a toujours un petit peu La même logique Est-ce que ça va attirer Je ne pense pas Parce que beaucoup Ne le connaîtront pas Par contre je pense Que pour les personnes Les jeunes on va dire Pour ceux qui grandissent Avec Pokémon Qui découvrent ces Pokémon là Eux à mon avis Il y a des chances Qu'ils les adorent Et c'est pas illogique Que justement dans le temps Ces Pokémon là Soient très très appréciés Et nous je pense C'est un petit peu Des anciens qui font que La différence entre nouveau Et ancien C'est toujours un petit peu délicat Après on va avoir Une nouvelle S.A.R Typiquement je vais pas vous dire De bêtises Des cas je connais pas le Pokémon En vrai Il me fait penser à des noms Mais j'ai pas envie De vous donner de la merde Donc n'hésitez pas A me communiquer dans les commentaires La carte dans les mêmes Je la trouve plutôt sympa Après c'est pour ça Je vous disais Tant futur C'est des Pokémon violets Et donc du coup Il y en a pas mal Avec qui ça va pas parler non plus La carte est plutôt pas mal L'illustration est belle Mais le Pokémon va pas parler Donc comme d'habitude A mon avis Ça va passer un petit peu A aux oubliettes Ce genre de carte Mais plutôt très très belle quand même Et on va avoir également On a deux AR Qui ont été annoncés On a Relicante en AR Qui est plutôt pas mal Après Relicante C'est un Pokémon Qui parle pas trop On a du Coquillasse en bas On a quelques petits autres Pokémon Une petite tortue Enfin voilà Si je dis pas de bêtises C'est un Lumineon en droite Donc c'est plutôt sympa la carte Mais bon c'est pas un banger Et par contre On va avoir un Tangalys Qui est franchement Plutôt sympa Tangalys c'est pas un Pokémon Qui parle à énormément de monde Mais la carte Et l'illustration en elle même Est plutôt badass Je trouve Il y a un vrai délire Donc voilà On a un début On va dire de visuel Avec pas mal de leaks Etc On est pas sur la totalité Justement de cette série là Je vous laisse me faire votre temps Dans les commentaires A mon avis On risque d'avoir encore Peut-être des SAR On va avoir forcément De la foulard Des AR etc Je vous laisse me dire Quel Pokémon potentiellement Vous attendez un petit peu Justement dans cette série Est-ce que vous attendez Justement des Pokémon Un petit peu plus légendaires Est-ce que vous attendez Des Pokémon peut-être Un petit peu plus secondaires En temps futur Temps passé Voilà je vous laisse me dire Un petit peu ce que vous en pensez Mais à mon avis Il va y avoir encore pas mal de choses Qui vont arriver On est sur un premier Sur une première partie des leaks Et à voir si exactement On est sur une grosse série Ou plutôt une petite En tout cas personnellement Il y a pas mal de cartes Que je trouve plutôt très sympa Les visuels le sont aussi Surtout les TB Suicune Qui à mon avis Elle va partir très très vite Donc on a quand même Pas mal de petites choses Qui sont plutôt cool Je pense m'en ouvrir A voir aussi Comment va être justement La suite des cartes Mais si on reste dans une logique Des illustrations comme ça Avec des cartes Avec des Pokémon Qui parlent peut-être Un petit peu plus Je pense que du coup La division qu'on a actuellement Entre les personnes Qui viennent du récent Et qui adorent le récent Et ceux qui veulent que de l'ancien Et qui ont du mal Avec justement la forme paradoxe Peut-être qu'on va avoir Un entre deux Qui va permettre De réunir un petit peu tout le monde Mais en tout cas A l'heure actuelle De très belles cartes Pas un gros banger pour moi Je pense qu'on s'en va peut-être Un petit peu plus quand même Vers une petite logique de flop Ou en tout cas Sur un entre deux Donc pas exceptionnel Mais c'est pas plus mal Comme ça Ça me permet de garder Un petit peu notre argent Pour d'autres séries Il y a un V4.5 qui arrive Qui je pense va parler A plus de monde Et donc comme ça On va pouvoir kiffer Tout en étant assez serein Et en se disant Que c'est pas très grave Pour la prochaine série Donc voilà J'attends vos retours Dans les commentaires N'hésitez pas Comme d'habitude A me dire si vous préférez Telle ou telle carte Ou si éventuellement Vous attendez plutôt Telle ou telle carte Dans les prochains leaks Éventuels Et donc voilà C'était tout C'était Matisse Pokémon N'hésitez pas Les petits likes Les petits commentaires Comme d'habitude A vous abonner également Pas mal de choses à venir Comme je vous disais A chaque fois on découvre Les séries ensemble Dès qu'il y a des choses Des leaks Ou des informations A vous donner Je vous les donne Donc n'hésitez pas A vous abonner C'était tout C'était Matisse Pokémon Bye bye d'équipe